Bonjour à tous. Bienvenue aux archives départementales. Cette conférence est née de la double action de l'INRAP, l'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives, avec Nicolas Varmé, ici présent, et des archives départementales avec moi-même, Sébastien Langlois. Double action menée autour du site de la ferme de Marlilaville, encore communément appelée ferme Bauche, promise à la destruction dans le cadre d'un projet immobilier. La promesse qui a été tenue du reste. Donc cette conférence se déroulera en deux temps. Nicolas nous présentera les résultats de la fouille préventive qui a été effectuée par l'INRAP, donc fouille qui permire la découverte d'un fonds d'archives dans le grenier d'un hangar, fonds d'archives dont la présentation du traitement archivistique fera l'objet de la seconde partie de cette conférence. Pour chacune de nos disciplines, l'archéologue et l'archiviste, nous allons tenter de lever le coin du voile sur nos méthodes et nos pratiques professionnelles. Et outre cette restitution de ces travaux menés parallèlement, nous allons tenter de vous démontrer en quoi ces savoirs produits constituent des matériaux utiles à l'élaboration de l'histoire d'un territoire et de ses habitants, à savoir le village de Marly et même bien au-delà, sa région, comme vous allez le voir. Autrement dit, comment ces savoirs participent-ils de façon complémentaire à la fabrique du patrimoine local ? Donc je passe la parole à Nicolas pour la partie archéologique. Merci beaucoup. Donc effectivement, nous allons vous présenter finalement la genèse et l'évolution de l'occupation de la parcelle qu'occupait l'ancienne ferme Bauche. En fait, on va aborder à la fois l'aspect physique à travers la forme de l'habitat, mais aussi on va aborder le plan économique et social au travers des différentes activités agricoles, domestiques ou artisanales que l'on a pu mettre en lumière. Alors en fait, ça a été réalisé effectivement grâce à deux types d'archives différentes, mais tout à fait complémentaires. L'une que j'ai envie d'appeler les archives du sol, donc qui concerne ma partie, et les archives papier. Et j'espère que vous allez voir effectivement quelle est la complémentarité de ces deux types d'archives. Alors évidemment, nous allons vous présenter 2000 ans d'histoire en une heure, donc ça va être condensé. Alors il y aura peut-être des raccourcis nécessairement. Donc après, s'il y a des questions, bien entendu, il y aura un moment d'échange. Alors, voici une vue pour localiser la fouille. Donc là, ici, vous avez une vue en drone du village. Donc la vue est prise depuis le sud. Ici, vous avez l'église. Donc là, l'ancienne ferme Bauche se situe à l'entrée sud du village. Et ici, en fait, vous avez la parcelle, donc, qui est concernée par la fouille archéologique. Donc elle est là en cours de décapage. Donc de l'ancienne ferme Bauche ne reste que le logis ici et l'étable et un autre bâtiment ici. Le reste a été effectivement rasé. Alors la fouille archéologique, en fait, elle a été décidée suite à un diagnostic archéologique qui a été réalisé en 2017 par mon collègue François Gentilly de l'INRAP. En fait, donc, en archéologie préventive, il faut savoir qu'avant de faire une fouille, d'abord, il y a une phase de diagnostic. Cette phase de diagnostic, en fait, est demandée par le service régional de l'archéologie qui, en fonction de la nature de l'aménagement, sa localisation par rapport à la carte archéologique, s'il y a un risque sur les vestiges archéologiques du sous-sol, on passe par une phase de diagnostic. Le diagnostic, il consiste à réaliser des tranchées. Donc ici, vous avez le plan général du diagnostic avec ici diverses tranchées. Donc ces tranchées, en fait, sont réalisées à l'aide d'une pelle mécanique et l'on observe les éventuels vestiges présents. Donc on fait un premier rapport qui rend compte de la présence ou de l'absence de vestiges. On essaie de caractériser le type d'occupation, l'état de conservation, etc. A l'issue de ce rapport, en fait, il est décidé ou non de réaliser une fouille sur toute ou partie de la parcelle. Ici, le diagnostic a été réalisé sur une parcelle beaucoup plus grande puisqu'il comprenait également le parc où il y a le pavillon d'Alibar. La fouille, finalement, ne concerne que cette zone ici. Et c'est durant cette phase de diagnostic qu'ont été effectivement découvertes les archives. Donc ici, vous avez une vue du bâtiment, le grenier du hangar, où étaient entreposées les archives. En fait, elles étaient en vrac sur le sol. Le toit était troué. Donc il y avait vraiment menace sur ce lot d'archives qui était visiblement en déshérence. Donc ici, une photo des archives découvertes in situ. Donc nous, nous avions, suite aux diagnostics, nous les avions récupérées et elles nous ont un petit peu servies dans le cadre du rapport du diagnostic. Et suite au rendu du rapport de fouille, il a été décidé de verser l'ensemble aux archives départementales pour qu'elles puissent profiter au plus grand nombre. Alors voici une vue toujours au drone de la partie uniquement fouillée. Donc c'est ici. Donc là, tout a été décapé. Donc en fait, on enlève toutes les terres qui ont été perturbées pour arriver sur les niveaux archéologiques. Et la fouille a pu commencer. Ici, je vous présente tous les vestiges archéologiques découverts, mais c'est un plan général diachronique. C'est-à-dire que vous avez toutes périodes confondues. Donc notre travail, après, c'est de démêler dans cet ensemble de vestiges les différentes périodes, les différentes structures et donc de phaser finalement l'occupation du site. Donc ici, vous avez par exemple en vert tous les fossés. En marron, ce sont des fosses. Vous avez des maçonneries, vous avez des trous de poteaux, etc. Donc là, si vous voulez, c'est le plan vraiment brut avec l'ensemble des vestiges découverts. Alors maintenant, nous allons parler des premiers vestiges les plus anciens, à savoir, ça nous ramène à la proto-histoire et à l'Antiquité précoce. Avec, alors pour l'Antiquité, pour la proto-histoire, en fait, on a une petite fosse qui est située ici, en fait, qui avait été découverte lors du diagnostic, pardon ici, mais que j'ai réintégrée en fait au plan général parce que c'est la seule fosse proto-historique, donc elle est deuxième, première avant, trouvée sur le site. Alors cette petite fosse, elle était intéressante parce que la l'air de rien, elle est un petit peu isolée. Mais en fait, à l'intérieur, il y avait un riche mobilier domestique, du charbon de bois, de la vaisselle, etc. qui trahit quand même la présence proche d'une occupation plus importante, certainement peut-être plus au nord-ouest ici. S'ensuit, alors les marges d'une occupation, je vous disais, d'une occupation, pardon, antique précoce, premier, deuxième siècle, qui est matérialisée ici par un fossé, un grand fossé en équerre. Donc pour se rendre compte, en fait, ici, vous avez un linéaire qui fait 73 mètres et un retour ici qu'on a pu suivre jusqu'à 21 mètres, puisqu'après, vous aviez les anciens bâtiments de la ferme Boche qui l'ont détruit. Vers cette zone ici, vous aviez un puits. Alors on pense, mais là, ça reste une hypothèse parce qu'on est vraiment dans les marges de cette occupation, mais néanmoins, elle existe, qu'on est peut-être sur un système d'enclos faussoyé d'un établissement agricole romain, enfin antique, galo-romain. Ensuite, après, entre le troisième et le cinquième siècle, vous avez une occupation qu'on a un peu mieux appréhendée, qui se traduit ici par un petit bâtiment sur poteau, un autre bâtiment sur poteau ici, quelques fosses et un système de fossé avec éventuellement ici un accès. Alors on peut remarquer que là, on a un changement dans les orientations parcellaires, d'une part. Alors évidemment, là, on ne peut pas en dire grand-chose, c'est assez ténu. Mais je vais un petit peu m'arrêter sur ce bâtiment sur poteau planté parce qu'il faut savoir, et c'est important pour la suite, que pour l'Antiquité tardive et aussi le Haut Moyen-Âge, l'habitat rural, en fait, il y a très peu d'utilisation de la pierre. C'est très rare, c'est vraiment réservé à des édifices très particuliers. Et nous, l'occupation, l'habitat, on ne peut le percevoir qu'à travers les bâtiments sur poteau. Et les bâtiments sur poteau, ça ne laisse assez peu de traces. Finalement, juste le trou de poteau et vous n'avez plus rien en élévation, bien sûr. Donc, il y a un gros travail à faire, justement, sur la détermination de ces bâtiments pour comprendre un petit peu, justement, après la structuration de l'habitat. Et ce que je vais vous raconter là, c'est à vous aussi, donc, pour le Haut Moyen-Âge. Donc là, le bâtiment, en fait, que je vous présente ici, c'est celui-ci. Donc, à six poteaux, assez simple. Celui-ci, il était facile à retrouver parce qu'il y avait très peu de vestiges autour qui polluaient la vision. Donc là, vous avez un bâtiment de six poteaux, deux fils de trois poteaux qui dessinent un petit bâtiment rectangulaire assez régulier. Donc, finalement, le bâtiment, qu'est-ce qu'il en reste ? Vous avez des creux, là. Donc, c'est l'emplacement des trous de poteaux. Le travail de l'archéologue consiste à en faire un plan. Donc, vous l'avez ici en plan. On relève également en coupe chaque poteau pour aussi éventuellement renseigner ce qu'on appelle, nous, le négatif du poteau. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'au départ, vous creusez un trou assez important, vous y fichez votre poteau et vous recomblez votre trou. Et il arrive parfois, dans certaines conditions, que le poteau soit pourrisse, soit on l'a enlevé, soit il est carbonisé et vous retrouvez sa trace. Donc, ça permet, après, éventuellement d'aborder un petit peu l'architecture du bâtiment. Alors, maintenant, il y a eu des vestiges antiquités, antiquités tardives. On n'a absolument aucune occupation durant la période mérovingienne. Donc, entre le VIe et le VIIe siècle, la parcelle ne semble pas être occupée, en tout cas physiquement. Ça peut être des prés, des champs, mais en tout cas, il n'y a aucune construction. Par contre, à partir du VIIIe siècle, on constate une réimplantation importante sur la parcelle. Et cette réimplantation, elle se structure en deux parties. Vous avez au nord un ensemble de grands bâtiments sur poteau plantés. Vous en avez un ici, un ici, un ici, un autre ici. Vous avez un autre petit bâtiment sur poteau ici. Donc, ces bâtiments-là, ce sont les bâtiments qui ont pu être visualisés dès la phase terrain, en faisant la fouille. Il y a des zones où on avait énormément de trous de poteau, mais malheureusement, du fait de la quantité de trous de poteau, on n'a pas pu définir de plan de bâtiment. Donc, ce sont les zones que je vous ai entourées ici, en pointillé, où on peut imaginer qu'il y a du bâti, mais on n'a pas pu le déterminer. Donc, au nord, on a des bâtiments qui en serrent, et ça, c'est intéressant, une cour. Alors, cette cour, elle n'avait physiquement, sur le terrain, il n'y avait rien pour la suggérer. Simplement, c'est un grand vide en termes de vestiges. Et on voit que les bâtiments entourent vraiment cette zone vide. Donc, là, ici, nous avons une cour. Et cette cour est très intéressante pour nous parce qu'elle est maintenue pendant toute la période carolingienne. À savoir que les bâtiments que vous avez autour ici, là, c'est une image de l'ensemble des vestiges du premier Moyen Âge. Mais, en fait, vous avez d'abord ce bâtiment-là qui s'installe, en rouge. Ensuite, une fois qu'il a disparu, c'est ce bâtiment-là qui prend sa place. Donc, les bâtiments viennent les uns après les autres, mais toujours en fonction de cet espace, de cette grande cour. Au sud, nous avons plutôt des sortes de parcelles laniérées, donc qui sont bordées de fossés. Parcelles laniérées assez étroites, qui viennent perpendiculairement à un système de fossés bordiers. Et là, nous pensons ici que nous avons finalement un chemin qui serait d'axe nord-sud. Donc, du fait de la présence de ces nombreux fossés bordiers qui ont été récurés, refaits, etc. Donc, un chemin qu'on cherche à maintenir au cours du temps. Et nous avons un autre chemin que nous avons défini ici, de fait de la présence de ce fossé courbe et aussi ici de l'absence de vestiges. Donc, on aurait un chemin qui viendrait perpendiculairement et qui viendrait justement desservir cette cour. Donc, des bâtiments, des chemins qui desservent ces bâtiments. Une zone plutôt lâche avec des parcelles laniérées, alors dédiées à l'élevage, à la culture. Vous avez aussi dans cette zone des silos enterrés, des silos de stockage à grains, mais également des sépultures. Vous avez un groupe de sépultures ici et des sépultures isolées. Enfin, dans ce secteur-là, nous avons deux fonds de cabane. Donc, nous allons voir un peu plus en détail l'ensemble de ces vestiges. Ici, donc, une vue rapprochée des bâtiments qui entourent la fameuse cour, avec ici le chemin d'accès. Le bâtiment rouge nous a particulièrement intéressé parce qu'en fait, il a subi un incendie. Alors, ce bâtiment est particulièrement important puisqu'il fait 21,5 mètres de long par 7 mètres de large. Donc, ce qui fait une surface au sol de 150 mètres carrés, ce qui est énorme. Donc, nous avons ici, vous avez ce que l'on pense être un Porsche d'entrée, avec les deux poteaux ici en façade. Donc, un Porsche à peu près en milieu de façade. Alors, on pense que ce bâtiment, en fait, de par sa taille, n'est pas une habitation, mais plutôt une grange ou une grange étable. Alors, ce bâtiment présentait, en fait, les stigmates d'un incendie. Ici, vous avez les coupes des trous de poteaux avec ici, comme je vous parlais, des traces laissées par les poteaux. Mais ici, ce sont plus que des traces. Ce sont les pieds de poteaux brûlés, incendiés. Même ici, vous aviez des traces de rubéfaction, du comblement du trou de poteau. Donc, nous avons pu faire une datation C14 sur deux poteaux différents du même bâtiment. Et ça nous a permis de le dater, la construction du bâtiment, 100 ans, entre la deuxième moitié du 8e siècle et le 9e siècle. Donc, ce qui est assez précis. Alors, je parle de construction. En fait, on ne date pas l'incendie. L'incendie, je ne sais pas quand il a eu lieu. Puisque le principe du C14, c'est à partir du moment de la mort de l'arbre. Là, pour le coup, il s'agit de l'arbre. Donc, en fait, là, on a une idée de la construction du bâtiment. Mais ça ne date pas son incendie. Alors, si nous revenons, donc, en fait, sur cette interprétation de grange ou grange étable. En fait, elle se fait avec parce qu'il y a une double observation. À la fois des grands bâtiments de 150 mètres carrés dont on imagine assez mal que ce soit des habitations. Et surtout, la présence de la cour. En fait, la présence de la cour associée à ces grands bâtiments permet un certain nombre de choses. Donc, ça répond à un besoin d'espace de stockage important pour emmagasiner des denrées alimentaires, par exemple, destinées soit aux hommes ou aux hommes et aux animaux. Donc, abriter du matériel agricole, loger du bétail. La cour permettant, elle, le bâtage des céréales. La stabulation des animaux pendant l'hiver pour qu'ils puissent se dégourdir. Aussi, pour tout ce qui est les charrettes, etc., qu'elles puissent circuler autour de ces bâtiments. Alors, évidemment, là, c'est intéressant. C'est qu'on va, étant donné la taille des bâtiments, on imagine qu'on va un petit peu au-delà des besoins domestiques. Des besoins courants, quotidiens. Donc, ces grandes granges permettent quand même d'emmagasiner une bonne quantité de produits. Donc, peut-être une partie destinée à la vente. Ça, on ne le sait pas trop. Alors, quel type d'enrées dans ces granges-là en Pays de France pouvait être emmagasinées ? Alors, si l'on regarde la faune, c'est-à-dire tous les vestiges qui ont donné des restes de faune de la période du premier Moyen-Âge. Si l'on regarde ce que l'on retrouve, on retrouve essentiellement ce qu'on appelle la triade bœuf-porc-capriné. Alors, capriné, ovicapriné, ça veut dire mouton ou chèvre. Alors, ce que l'on constate déjà, c'est qu'on a une liste quand même limitée. Parce qu'après, on a un petit peu de cheval, assez peu, des restes de chiens, un reste de coques. Donc, le corpus, c'est essentiellement du bœuf, du porc et du capriné. Alors, première remarque, c'est uniquement des animaux domestiques. On n'a pas d'animaux de chasse, pas de gibier. Donc, on n'est pas dans une occupation élitaire ou aristocratique. On a une prépondérance du bœuf. Alors, avec quand même part égale au porc, mais si l'on regarde ici, en fait, vous avez ce triangle. Ça représente la part relative des trois espèces. D'accord ? Donc, en fait, l'ensemble, quand vous prenez un point, l'ensemble du point, quand vous le reportez sur chaque espèce, représente 100%. Sur ce diagramme sont représentés deux types de sites. Les sites en vert, donc vous avez Gennevilliers, Sarcelles, Créteil, etc. Ce sont des sites carolingiens qui sont plutôt en couverture sableuse. Et qu'est-ce que l'on constate pour ces sites ? C'est qu'on a une prépondérance, évidemment, des chèvres ou des moutons. Donc, on est plutôt dans un système de pâturage. Le site de Marlilaville, donc, il est pointé ici par rapport au pourcentage du tableau. Il se retrouve dans le groupe des sites qui sont en couverture limoneuse. Alors, en fait, qu'est-ce que cela signifie ? C'est qu'on est en couverture limoneuse, on est plutôt dans une activité céréalière, avec la prépondérance du bœuf. Donc, on a une suprimatie de l'agriculture sur de l'élevage. Et ça, c'est une observation courante en Ile-de-France pour la période carolingienne. C'est que l'élevage bovin, donc, au service d'une agriculture céréalière, elle prime parce qu'on est sur des substrats limoneux qui sont vraiment adaptés à la culture céréalière. Donc, voilà, on a un système avec des grandes granges pour éventuellement les céréales. On a du bœuf, donc, pour aider à l'attraction et aux travaux des champs. Voilà un petit peu l'image que l'on a de cette occupation. Alors, à côté de ça, vous avez des structures qui sont un peu plus, disons, des structures liées au quotidien, des besoins domestiques. Donc, ce sont les silos, donc les silos enterrés. Alors, ils ont le même rôle que la grange, mais en quantité beaucoup plus petite. En fait, les silos enterrés, ce sont des structures en creux, en généralement un petit peu évasées en forme de bouteille pour gagner de l'espace en volume. Et ces silos, en fait, permettaient de garder, de conserver du grain, mais aussi de l'avoir pour l'année, c'est-à-dire que vous alliez puiser le grain en fonction de vos besoins. Alors, ce qui se passe en général, c'est que l'on retrouve, donc, l'aspect premier du silo, c'est la conservation du grain, mais en général, une fois qu'il s'abîme, il va être transformé par les occupants en dépotoir. Alors, ils sont très intéressants à ce titre, parce qu'en général, ils recèlent beaucoup de mobiliers et qui nous renseignent aussi, évidemment, sur le statut, sur l'aspect social des habitants. Alors, pour comprendre un petit peu, là, vous avez donc un silo de Marly en coupe avec tous ces remplissages assez complexes. Donc là, on voit que vous avez des déchets organiques, des déchets de charbon de bois. Donc, on voit bien, là, qu'on a cherché à combler avec des détritus le silo. Vous avez toutes les lignes, ici, qui remplissent le silo. Ici, vous avez une planche. Donc, c'est un dessin de M. Dominguez, qui est, en fait, le papa d'une collègue qui travaille beaucoup sur les silos, qui a un bon coup de crayon. Donc, ils ont accepté que j'utilise cette planche pour vous expliquer un petit peu la vie du silo. Donc, au départ, le silo à grains, voilà comment il se présente en coupe. Vous avez le volume d'ensilage, vous avez vos grains, et un bouchon, évidemment, pour protéger votre chargement. À un moment donné, ce silo est abandonné. Il est soumis aux intempéries. En général, vous avez les bords qui sont un petit peu là au-dessus, qui finissent par s'effondrer. Ça finit en dépotoir. Et ensuite, vous avez le niveau d'arrasement, c'est-à-dire qui est lié déjà au niveau d'arrasement lié au décapage quand vous cherchez à retrouver la fosse. Et en fait, vous voyez que ce dernier dessin correspond à ce que l'on a retrouvé, nous, sur le site de Marly. Alors, je vous disais, les silos finissent souvent dépotoir. On ne retrouve jamais le contenu primaire. Donc ici, vous avez un exemple de silo où on a retrouvé en rejet. Il ne s'agit pas de grains, donc de grains de céréales, ici en noir. En rejet dans la fosse, des céramiques. Mais aussi, ici, vous avez des lissoires en verre. Donc, la période carolingienne qui ont été rejetées dans le silo abandonné. Nous avons aussi des fonds de cabane. Alors, ce qu'on appelle fonds de cabane, ce sont ces structures, ici, semi-excavées. Vous avez la forme, ici. À l'intérieur de laquelle, vous avez des aménagements, donc des trous de poteaux et des fosses. Alors, on a... Ces fonds de cabane, à la période carolingienne, sont souvent déterminés comme étant des cabanes des cabanes de métiers à tisser, pour recevoir un métier à tisser cadrant à deux montants. Donc, ici, ce fonds de cabane, ici, voilà ce que ça donne en plan et en coupe. Donc, en plan, vous avez cette forme quadrangulaire. Alors, ici, il a été... Il a été détruit par des vestiges plus récents. Donc, on a restitué le poteau, ici. Donc, vous avez deux poteaux, ici, qui soutiennent la fêtière. Et vous avez deux poteaux supplémentaires, ici, en biais, qui correspondent, en fait, aux poteaux d'ancrage des montants verticaux du métier à tisser. Et à l'arrière, vous avez un petit poteau. En général, c'est interprété comme étant une espèce de jambe de force qui permet d'incliner un petit peu votre métier à tisser. Ici, donc, le croquis. Les deux poteaux fêtiers. L'emplacement du métier à tisser avec sa jambe de force. Et ici, en jaune, vous avez l'emplacement de la personne qui tisse. On a eu un deuxième bâtiment du même type sur le site. Donc, il a tout à fait la même composition à l'intérieur. Donc, vous avez un accès, quand même, qu'on n'avait pas sur l'autre. Les deux poteaux fêtiers. Et ici, donc, l'emplacement du métier à tisser. Et en plus, on avait, là, une zone bien piétinée qui indiquait l'emplacement de la personne face à son métier à tisser. Alors, ici, voilà, c'est pour vous donner un petit peu un aperçu de ce que pouvaient ressembler ces cabanes de métier à tisser. Ici, donc, ce sont des vues prises dans l'archéoparc du musée des Temps barbares de Marles dans l'Aisne. Alors, voilà, vous avez des... Ici, à l'intérieur, il faut imaginer une petite excavation. Vous avez un toit à deux pentes. et le fait du toit, et là, il est maintenu par le poteau. Donc là, vous avez deux types de bâtiments. Et ici, donc, une illustration d'un petit bâtiment avec son métier à tisser, avec les deux cadres, et avec son cadre. Et là, la personne, elle tient un poinçon qu'on a retrouvé, nous, ici, sur le site de Marles. Donc, c'est un petit... Vous voyez, un petit poinçon en os. Donc, il est fragmenté, mais très usé, et qui permet de resserrer les fils. Concernant les sépultures, donc, je vous ai dit, on a deux sépultures isolées ici et ici, et un petit groupe de sépultures, là, central. Alors, ce groupe central était très intéressant parce qu'en fait, il n'était, ici, vous l'avez en photo, il n'était constitué que d'immatures, de jeunes. Il n'y avait pas d'adultes. Donc, on a un recrutement spécifique, alors qu'il n'est pas forcément rare. On le retrouve dans d'autres sites, mais ce n'est pas non plus quelque chose de systématique. Ici, vous avez la vue, donc, de deux autres sépultures. Alors, en général, l'étude des sépultures nous renvoie à l'étude des populations à travers la détermination du sexe, de l'âge au décès, des conditions aussi sanitaires à travers l'étude des ossements. Malheureusement, sur le site de Marly, la plupart des sépultures étaient en très mauvais état de conservation, comme vous voyez ici. d'autres étaient mieux conservées, comme celle-ci. Malgré tout, on a pu faire quelques observations. Par exemple, ici, vous avez une mandibule avec des alvéoles dentaires fermées, donc pertes de dents à un moment donné. Et ici, un abcès dentaire qui devait être assez douloureux. Voilà, au sein de la parcelle. Maintenant, on a profité avec Aurélia Ligri du Zdavo qui a fait une fouille juste en face, ici. La parcelle ici fouillée, elle est ici. Aurélia Ligri du Zdavo a fouillé une partie de l'emplacement de l'ancien château et de son parc. Il y a eu d'autres opérations de fouille et de diagnostic sur Marly-la-Ville. Ici, au niveau de la ferme Lecomte, face à l'église, vous avez eu une opération de diagnostic que j'ai menée en 2016. Et nous avons eu des collègues qui ont mené une petite opération de fouille dans l'église. Je ne saurais plus vous dire à quelle date. Mais en fait, ce qui est intéressant, si l'on reprend l'ensemble de ces données, c'est qu'on s'aperçoit que vers la fin du 1er Moyen Âge, transition 10e, 11e, 12e siècle, si on a un habitat au départ carolingien, 8e, 10e, plutôt dispersé dans les parcelles, on a, vers la transition 12e siècle, un resserrement de l'occupation, en rouge, ici, 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 le long de cet axe-là, la rue Gabriel-Péry, ancien chemin d'amont. Donc on pense, pour l'instant, que ça va peut-être avec la création de l'église et de son cimetière associé autour du 12e siècle, que cette rue Gabriel-Péry n'existait pas avant. Et elle a été créée autour du 11e, 12e siècle. Et donc, le corollaire, c'est un resserrement de l'habitat le long de cet axe qui devient un peu l'épine dorsale du village. Ensuite, vous avez les vestiges du 2d Moyen Âge, donc 12e, 15e. Donc là, il y a beaucoup moins de choses et on voit que ça se resserre vraiment à présent au niveau de la rue. Alors, pour cette période-là, le chemin, on pense qu'il existe toujours parce qu'en fait, il existe toujours, mais maintenant, il est un peu plus décalé à l'ouest. Mais en fait, maintenant, il a plutôt un rôle de chemin de fond de parcelle. Ici, vous avez donc des fossés parcellaires et l'habitat, il est vraiment maintenant, à présent, le long de la rue Gabriel-Péry. Alors ici, vous avez un zoom, avec des vestiges d'un bâtiment dont on n'a pas pu déterminer la nature parce qu'il est très lacunaire. Par contre, ce bâtiment-là est très intéressant puisqu'il s'agit d'un logement pour animaux. Alors, c'est un petit bâtiment rectangulaire qui fait 20 mètres carrés. Alors, pourquoi un logement animal ? C'est qu'en fait, à l'intérieur, déjà, vous aviez donc ces de la terre battue, légèrement excavée et vous aviez une coloration verdâtre très marquée et qui marquait le sol sur plusieurs centimètres de profondeur. Donc là, c'est assez typique d'éjections animales qui ont marqué le sol. Maintenant, quel animal ? Alors, on peut éliminer le porc et aussi le cheval parce que ces deux animaux ont besoin d'un sol en dur, le porc pavé ou autre, mais en dur, et au moins un égout ou un collecteur d'urine. Ce qui n'est pas le cas ici. on n'a absolument aucun collecteur ni de pendage qui permettrait de découler les urines. Pour le bœuf, en fait, il pourrait être logé sur du sol battu, mais il lui faut aussi, en fait, un moyen de récupérer les urines pour ne pas que ça reste. Le seul animal qui pourrait correspondre, c'est le mouton. Donc, on est parti pour une petite bergerie. Pourquoi ? Parce que le mouton, en fait, il peut être sur un sol de terre battue, bien entendu. Il n'y a pas besoin d'aménagement particulier et surtout, l'intérêt, c'est que si vous voulez du fumier de mouton, en fait, il faut qu'il soit vraiment imbibé d'urine. Donc, en fait, si vous lui faites une litière et que vous lui laissez faire cette éjection et surtout l'urine, vous pouvez récupérer l'ensemble pour faire du fumier de mouton. Donc, il y a un double intérêt. Ensuite, là, on remonte à l'époque moderne. Donc là, on commence à voir les vestiges de l'ancienne ferme Bauche avec ici un grand bâtiment. Alors là, on voit que la parcelle est scindée en deux. Ici, vous avez une série de fosses de plantation. Donc là, on pense qu'on est plus sur soit pépinière ou arboriculture, mais alors des jeunes arbres parce que les fosses sont très, très rapprochées les unes des autres. Donc, en fait, si c'est des jeunes arbres, ils sont destinés à la replantation. Il ne s'agit pas d'un verger, en quelque sorte, en tout cas. De cette période moderne, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons retrouvé d'une part un grand bâtiment ici avec sa cave associée. Donc, un bâtiment de trois pièces, enfin, deux pièces sur une troisième, probablement au-dessus de la cave, mais effondrée. Cette pièce-là, en fait, vous avez ici, on a retrouvé une cloison qui n'est plus visible si ce n'est par l'empreinte et l'absence de plâtre puisque les deux sols ici avaient un sol de plâtre. Et ici, un grand bâtiment cloisonné, très étroit. Je vais vous présenter ces deux bâtiments. Donc, le premier, là, vous voyez les sols de plâtre. Alors, ce bâtiment, nous l'avons interprété comme étant une laiterie. Pourquoi ? Alors, en fait, nous avons absolument l'absence dans ce bâtiment du confort habituel. Du minimum de confort pour une habitation, à savoir une cheminée ou un four. Le sol était très propre par ailleurs. On n'a pas de terre ramenée, etc., comme ça peut être le cas dans les habitations de ces périodes. Donc, un sol vraiment entretenu, très propre. Par ailleurs, toutes les fosses qui sont autour et qui sont associées à la même période, en fait, ne présentent que très peu de vaisselle, très peu de récipients pour la cuisine, etc. Par contre, là, vous avez une vue de la cave associée. Ici, l'escalier en plâtre et pierre. Ici, la niche qui est située sur ce côté de la cave qui permet d'y mettre la lumière, une lumière, une lampe à graisse ou une bougie. Par contre, donc, on a comme type de récipients associés, soit dans le bâtiment, soit dans les fosses autour, des récipients spécifiques au travail du lait, à savoir la telle, telle à lait. Donc, ici, vous avez les dessins de telle à lait, ici, une photo, donc des telles qui proviennent de la cave. Ces telles à lait, en fait, elles permettent de séparer la crème du lait. Donc, c'est pour ça qu'elles ont une forme très ouverte et peu profonde, c'est-à-dire que la crème étant un peu plus légère que le lait, le petit lait, vous les laissez reposer, la crème va remonter. Donc, vous avez un récipient comme ça, très large. Vous avez également des cino à beurre. Alors, les cino à beurre, en fait, sont en gré banormand. Là, c'est pour illustrer à quoi ressemble un cino à beurre banormand. Il provient de Ville-et-le-Bel, il ne provient pas de Marly, mais on a retrouvé des fragments de ce type de contenant qui permet de conserver le beurre. Donc, on a un bâtiment très propre avec, ici, les petites étoiles jaunes qui représentent toutes les fosses ou tous les endroits où on a retrouvé soit des tels, soit des cino. Donc, on voit bien une concentration autour de ce bâtiment qui nous guide vraiment vers cet atelier de cette activité de laiterie. Alors, bien entendu, la laiterie, ça va soit de la conservation du lait, soit transformation jusqu'au beurre ou au fromage. Bon, là, on n'a pas d'indices qui nous permettent d'aller jusqu'à ce type d'activité, mais au moins, tout au moins, on a une laiterie. L'autre bâtiment intéressant, donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous en ai dit deux mots, c'est ce long bâtiment étroit et très cloisonné. Donc, on l'a interprété comme étant une porcherie. Alors, ce bâtiment a été construit un petit peu de temps après ce bâtiment-là, mais il a existé pendant un longtemps ensemble. Et l'intérêt d'avoir la porcherie à côté de la laiterie, en fait, c'est le petit lait, parce que le petit lait, on le donne aux cochons pour nourriture. Donc là, l'association des deux peut s'expliquer. Alors là, vous avez un plan d'une laiterie type, sorti d'un ouvrage agronomique, donc on voit que c'est très compartimenté. Le besoin de compartimenter, en fait, c'est du fait de l'élevage du cochon, nécessite de compartimenter selon son âge, son sexe et ce que l'on veut en faire. Parce que vous avez après, vous voulez peut-être des verras, donc des animaux reproducteurs, vous voulez avoir des truies portières, vous voulez avoir des porcelets, vous voulez avoir du cochon à engraisser. donc voilà, en fait, vous devez les compartimenter, les séparer dans les loges. Et effectivement, si l'on regarde la faune à l'époque moderne, donc on a toujours la triade bœuf-porc-capriné, mais on remarque que le porc domine largement, 77%. Ici, vous avez les restes d'un porc complet qui a été jeté et probablement mort d'une maladie. Donc voilà, ce bâtiment d'élevage, il repose sur ça. Alors évidemment, là, ça va au-delà de la consommation personnelle. On imagine aussi qu'on profite de ce petit élevage pour arrondir ces fins de mois, je dirais. Maintenant, si l'on regarde les cartes anciennes, et là, ça va faire le lien avec les archives, sur la carte de 1786, on peut retrouver la position de la laiterie ici, la porcherie ici, et ici, donc la ferme la ferme gauche dans son état de 1786. Et en 1823, on voit que la porcherie existe toujours, elle est là. Par contre, la laiterie, le bâtiment de la laiterie a disparu. Voilà, je vous remercie de votre attention et on va, voilà, continuer à voir l'histoire de la ferme gauche. Donc, pour ma part, je vais vous proposer une visite guidée dans le fonds d'archives de la ferme de Marly, à la lumière des pratiques de notre métier d'archiviste, ce qu'on appelle la chaîne archivistique en décor, et vous montrer en quoi ce fonds d'archives constitue donc un matériau patrimonial destiné à écrire l'histoire de Marly. Cette visite sera illustrée par des documents issus du fonds, comme on en a déjà vu quelques-uns avec Nicolas, ainsi que des vues de cartes postales inédites, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été, elles ont été récemment découvertes et n'ont pas été intégrées dans les collections des archives départementales. Encore, ça viendra. Voilà, donc suite à la prise en charge du fonds d'archives lorsque Nicolas est venu nous les déposer, la première tâche de l'archiviste c'est d'établir un récollement, c'est-à-dire une liste sommaire pour prendre la température du fonds. Et d'emblée, ce récollement a permis d'émettre quelques constatations. D'abord, qu'il ne rassemblait que 70 cm linéaires de documents, ce qui paraît assez peu au regard de l'importance du producteur des documents. On y reviendra. Ensuite, l'ensemble documentaire concerne uniquement la période contemporaine, le XXe siècle. Donc nous sommes évidemment sur une période très courte. Je vais revenir aussi bientôt. et enfin, l'ensemble documentaire présentait des typologies particulières. D'abord, des titres de propriété ou des contrats de beaux ruraux, donc des documents fonciers. Ensuite, des livres de paye portant sur deux entités distinctes, Marly et Saint-Ladre. Donc, des documents type d'un fonds d'entreprise. Enfin, des recueils de plans titrés Bétrave, c'était clair, il n'y avait pas d'obliguité, et qui documentaient en fait directement sur l'exploitation du sol, la culture de la Bétrave en l'occurrence. On avait donc affaire a priori à une exploitation agricole. Alors, en confrontant ces premières constatations avec le travail de Nicolas, de l'archiviste, on constate d'emblée trois changements de dimension. D'abord, la dimension matérielle, je dirais, qui est évidente mais qu'il est bon de rappeler, c'est que l'archéologue relève les traces matérielles, les vestiges du sol, de l'activité humaine, alors que l'archiviste, lui, conserve, inventorie et voire valorise les traces écrites de cette activité humaine. Ensuite, un changement de dimension temporelle, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, on passe du XXe siècle, une époque très courte par rapport à celle étudiée par Nicolas et qui, évidemment, et qui, en plus, n'est pas concernée dans son travail. À aucun moment, tu n'as évoqué le XXe siècle. Ou vraiment, de toute façon, on est d'accord. Et le troisième changement de dimension, c'est la dimension géographique. Vous allez vite le comprendre puisqu'on passe d'une parcelle de terrain à petite échelle, la cour d'une ferme, voire la rue d'un village, au territoire de deux exploitations agricoles, la ferme de Marly, ferme Bauche, et la ferme de Saint-Ladre, située sur Saint-Vitz, mais qui est, en fait, à la confluence des différents terroirs, comme vous devez le savoir. On y reviendra aussi tout à l'heure pour la situation. Bref, deux exploitations agricoles avec leurs bâtiments et surtout avec leurs terres, les terres qui en dépendent. on parle ici d'une centaine d'hectares, de plusieurs centaines d'hectares, excusez-moi, qui couvrent en définitive l'ensemble du pays de France. Donc, pour résumer, nous avons affaire à des archives de deux exploitations agricoles dont la gestion est en réalité entremêlée. Et il s'agit donc d'archives privées, d'archives d'entreprises. Et l'étape suivante pour l'archiviste consiste à identifier l'origine de ces documents, à savoir qui en est le ou les producteurs. Donc, je vous fasse quelques reproductions de cartes postales que j'ai évoquées en introduction. Celle-ci, elle est intéressante. C'est la dernière que j'ai trouvée. Je l'ai vraiment trouvée, Jean Rier. Elle est intéressante parce qu'elle n'est pas légendée ferme Bauche, évidemment. Nous sommes en 1900. Mais vous voyez, en fait, ici, un aperçu du personnel de la ferme. Donc, elle a vraiment une grande valeur. Témoignage. elle met des visages sur ce qu'on vous raconte pendant une heure et demie. C'est assez rare pour être signé, je pense. Alors, revenons à notre quête du producteur. En fait, il faut qu'on mette en contexte ce fonds d'archives. Au début du XXe siècle, Marli et Saint-Ladre, je vais parler des deux, tantôt de Marli, tantôt de Saint-Ladre. on va essayer de prioriser Marli, mais voilà. Bref, ces deux entités sont encore deux grandes fermes de polyculture. Exploitation traditionnelle, comme l'a bien expliqué Nicolas, typique du pays de France, alliant la culture céréalière, le blé, le froment pour nourrir d'abord les boulangeries parisiennes, mais aussi, par exemple, la paille pour l'élevage pour sains. Et puis, l'élevage au vin, attesté, d'après ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, voilà, et aussi également attesté par les quelques historiens qui ont travaillé sur la région dans les ouvrages qu'on a pu consulter. Voilà. Mais ces exploitations, qui émanent donc d'une économie agricole vieille de quelques siècles, sont, en 1900, à l'aube, voire elles ont même commencé leur reconversion. La révolution industrielle, en fait, a déjà commencé. Et comme les terres du Nord et de l'Oise, la terre du pays de France, s'avèrent particulièrement propices à la culture de la betterave sucrière. Tout au long du 19e siècle, le territoire valdoisien et le pays de France en particulier ont vu pousser les distilleries et les sucreries. Saint-Ouen, l'Aumône, près d'ici, Hus, Mani en Vexin, et puis Goussinville, et, en 1866, la création de la sucrerie de Villeron. A partir de 1914, la perte des sucreries et des distilleries du Nord de la France, avec la guerre, affecte considérablement la production du sucre et celle aussi des produits dérivés de l'alcool qui est associée. Et à cette époque, la culture de la betterave à sucre est en pleine industrialisation et elle va donc s'imposer de manière de plus en plus évidente sur le territoire du pays de France. Resserrons un peu le contexte. Au XXe siècle, on le sait, je pense que la plupart le savent aussi, ceux qui sont en tout cas de Marly, la ferme appartient au sieur Fantosie puis à un certain Gérard Bauche. Alors, moi je précise que j'ai eu entre les mains le fonds d'archives de Marly, ça faisait genre 15 jours que j'arrivais dans le Val d'Oise. Donc je ne connaissais rien de Marly, de Fantosie et de Bauche. qui sont en fait ces Fantosie et Bauche ? Eh bien, Crussien, Fantosie et son frère Jean sont signalés ici et là dans les documents, c'est les premières découvertes que j'ai effectuées, comme fabricants de sucre demeurant au 62 rue Lafayette à deux pas de la Bourse du Commerce à Paris. Alors, tout de suite, j'ai remarqué quand même que ces personnages n'avaient pas le profil des fermiers et entreprenants originaires du pays, type des coques de village, à l'image du fermier Le Cerf qui était propriétaire de la distillerie de Volerand et de toutes les terres qui avoisinait. Non, on avait un autre profil. Les Fantosies qui sont les producteurs du fond ont une toute autre couleur sociologique. Le père, je vous ai fait un petit tableau généalogique pour qu'on s'y retrouve. Le père, Crucien Fantosie, est issu d'une famille de banquiers corse, enrichie dans le commerce du sucre, la canne à sucre dans les Antilles, précisément à Porto Rico, je pense. beaucoup d'incertitudes, c'est sûr, mais on sait que rentré définitivement en France, ce Crucien Fantosie va acheter la sucrerie de Villeron en 1876. Il va procéder à un important aménagement pour accroître la production de l'usine. Il va se poser alors la question de l'approvisionnement en matière première et avec la concurrence des autres sucreries comme celle de Goussinville, les Fantosies vont mettre en place un réseau de fournisseurs locaux mais surtout se mettre à produire eux-mêmes la betterave à sucre. C'est ainsi qu'en 1913, les fils, Crucien et Jean Fantosie, vont commencer à louer puis à acheter des terres à Marly. La première terre à Marly, c'est celle qui est vraiment située à la proximité immédiate de l'usine au lieu d'I. Puis Saint-Martin de mémoire et qui colle en fait à la limite de l'usine de Villeron. En 1917, Fantosie acquiert auprès de Gustave de Frenbast, qui est le maire d'Argenteuil, la ferme de Marly dont il est propriétaire. Donc en 1917 et en 1918, les frères Fantosie se portent locataires auprès des hospices de Marly, la ferme de Saint-Ladre. Voilà, donc l'entreprise Fantosie ne va plus cesser de s'accroître à partir de cette fin de la guerre. Elle va accaparer quantité de terre autour de la sucrerie de Villeron, autour de Marly, autour de Saint-Ladre. Marly et Saint-Ladre n'apparaissant en fait que comme de simples maillons d'une organisation tentaculaire qu'on peut représenter avec le dessin, je ne sais pas si certains le connaissent, le dessin des voies ferrées qui ont été établies dans les années 20, qui ont été établies par les Fantosie sur toute la région pour pouvoir acheminer les betteraves des champs vers la sucrerie sans passer par les fermes. C'est un détail intéressant. Voilà. Pour situer la sucrerie de Villeron, elle produit environ 700-800 tonnes par jour, alors que la sucrerie de Villenois près de Meaux, c'est Némarne, en est à 36 000 tonnes jour. Voilà, ce sont des chiffres des années 60, donc ça vous donne une idée que la sucrerie de Villeron, ça reste un petit gadget par rapport à Villenois. Alors, en 1928, les Fantosie créent la société Fantosie et compagnie, dont le siège social se trouve aux 62 rues Lafayette et dont les gérants sont Crussiens et Gérard Bauche. Ce dernier, devenant seul gérant est propriétaire en 1944. Bauche, c'est évidemment pas n'importe qui, peut-être que certains l'ont connu ici. C'est le petit-neveu de Crussiens. Sa grand-mère, c'est une sœur de Crussiens-Fantosie. Elle est née à Porto Rico, elle deviendra en seconde noce duchesse de Chérizet. Ça vous donne une idée des milieux dans lesquels nous nous trouvons. Le père de Gérard Bauche, Marcel Bauche, lui, c'est un industriel notable. Il investit dans toutes sortes d'affaires, dont la fameuse société Fichet Bauche, les coffres forts. Son grand-père maternel à Gérard Bauche, c'est Henri Maubourguet, qui est le propriétaire du château de Villeron dans les années 10, 20, je pense, 30. Il est attesté que le jeune homme, que Gérard Bauche, jeune homme, se promène l'été dans les rues de Villeron. Bref, en 1960-70, Gérard Bauche s'est devenu non seulement un personnage incontournable de l'industrie sucrière française, mais plus globalement, c'est une figure du patronat français, puisqu'on le retrouve à la tête de multiples organismes et sociétés, à la tête ou participants, comme par exemple le syndicat du commerce des sucres, la société centrale de Cambrai, qui est une des plus grosses sucreries du pays et qui fusionnera en 1972 avec Bégincet, le port autonome de Paris, la chambre de commerce de Paris, etc. Je terminerai avec, ce qui n'est pas anodin, son poste d'administrateur aux aéroports de Paris. Voilà. Selon quel contexte le fond d'archives doit être considéré, à qui nous avons affaire ? Voilà. Il est le produit de deux exploitations agricoles, dont la gestion est complètement entremêlée, exploitation appartenant à la famille Fantosie-Bauche, dépendant de l'une de leurs organisations, la société de la sucrerie de Villeron, elle-même intégrée à la société Fantosie et compagnie. Alors, nous allons donc décrire brièvement ce fonds. Donc, évidemment, voici le centre de l'affaire la sucrerie de Villeron. Nous allons donc décrire brièvement le contenu de ce fonds qui est désormais classé et qui a fait l'objet d'un inventaire qui a été mis en ligne et qui est consultable pour tout public, chercheur, curieux, sur le site des archives départementales. Je vous montrerai tout à l'heure précisément. Pour commencer à parler de ce fonds, je vais commencer par évoquer ce qu'il ne propose pas, c'est-à-dire ses lacunes. Parce qu'on a constaté dans le fonds rapporté par Nicolas qu'évidemment, il manquait des séries évidentes qu'on devrait trouver dans les fonds d'archives d'entreprises. D'abord, des registres de paye manquants, par exemple, des années lacunaires. Et puis, l'absence totale d'archives liées à la comptabilité, les documents financiers, rien du tout. Les archives liées à la construction, à l'entretien, à l'assurance des bâtiments, rien du tout, etc. On peut penser que ces documents ont été détruits in situ. On peut penser qu'ils ont été transférés à Villeron, Villeron brûlé en 1978. On peut aussi penser que ces documents se trouvaient au siège de la société Fantosie à Paris. Remarquons également que le fonds apporte un regard intérieur de l'histoire de l'exploitation et de Marly. Et qu'il est nécessaire pour l'historien de recourir à des archives complémentaires, à des sources complémentaires. On évoquera au fur et à mesure quelques exemples, mais signalons d'emblée les archives publiques conservées aux archives départementales celles, par exemple, des administrations chargées du contrôle de la production ou des infrastructures agricoles. Je pense, par exemple, aux installations classées pour la protection de l'environnement. Autre exemple, les documents produits par... les documents relatifs au recensement de population pour chaque commune concernée, donc pour Marly en particulier, ou plus globalement, évidemment, les archives communales de Marly, la ville, qui sont a priori conservées à Marly, la ville. Un dernier ensemble de corpus de documents complémentaires que je voulais évoquer, ce sont les témoignages oraux, tout au moins leurs transcriptions, d'enquêtes orales qui ont été effectuées dans les années 90-2000, je pense, par l'ARP, qui était l'atelier de restitution du patrimoine et de l'ethnologie. Voilà, donc un service de la direction de la culture du département qui a effectué des enquêtes sur le terrain auprès de personnalités ayant connu l'aventure Fantosie. Alors revenons à l'existant maintenant. Donc le fonds a été classé selon un plan de classement type, celui des archives d'entreprise et on dissocie trois, enfin quatre grandes parties, les archives concernant les biens de l'entreprise, les archives relatives à l'exploitation, c'est-à-dire le travail, les archives relatives au personnel, c'est-à-dire ceux qui font ce travail et enfin un petit bonus, les archives concernant les dommages de guerre liés à la période 39-45. Bon, les biens fonciers, les biens fonciers constituent l'outil de production de l'entreprise, à savoir les sols de l'exploitation. Donc là, on retrouve le terrain de Nicolas où on a toute une typologie, enfin différentes typologies de documents comme par exemple les titres d'acquisition qui comportent souvent des plans comme celui qui est ici. Pour faire simple, on va dire que ces documents vont livrer à ceux qui les étudient une cartographie des deux exploitations et surtout révéler l'emprise foncière, la véritable emprise foncière des fantosies sur le terrain. Je vous ai fait une petite carte là. Donc vous avez en rouge la sucrerie au centre du système, en bleu Marie-la-Ville et Saint-Ladre et puis tout autour les pictos sur les communes dont les fantosies ont des terres en propriété ou en location. Donc évidemment tout le secteur est concerné on a Marly, Saint-Vite, Pléhi, Villeron, Vémar, Puiseux, Bellefontaine, Loussy, etc. Je ne vais pas tous vous les citer. Donc voilà pour les terres. Notons aussi qu'on trouve des actes notariés ou des baux de location qui concernent les bâtiments, les maisons de nombreux villages du secteur. Un exemple, sur Survilliers, j'ai constaté rapidement que les fantosies étaient en fait propriétaires de l'intégralité des bâtiments ou locataires de l'intégralité des bâtiments du hameau des Guépelles et qu'ils avaient même acheté en 1920 un fonds de commerce, le café Maison Alfred. Je ne sais pas si on a dit quelque chose. Bref, une espèce d'omnipotence, omniprésence. Je voulais vous parler du cadastre à titre d'exemple de sources complémentaires. Je vais aller assez vite. Document produit par l'administration financière, donc document d'archives publiques conservés aux archives départementales, mis en ligne sur le site internet des archives. C'est très facile d'utilisation et on se rend compte sur le compte du propriétaire fantosie que ce dernier est un des plus gros propriétaires du finage de la commune de Marly-la-Ville puisqu'on a pas moins de 10 pages qui concernent ces propriétés. Rien que pour la matrice qui commence en 14 et qui finit dans les années 60, 70 peut-être. Donc qui couvre en définitive vraiment la période fantosie. Un dernier exemple de document qui concerne les biens fonciers, ce sont les états des lieux qui sont vraiment des documents formidables. Nicolas l'a utilisé, je sais, dans son diagnostic. Pourquoi ? Parce que l'état des lieux va en fait nous donner... Alors celui-ci, il date de 1904, donc on est 10 ans grosso modo avant l'acquisition du domaine par fantosie. Mais c'est au moment où De Frenbatt le donne en location au fermier Mongrol. En tout cas, il livre une photographie exacte du bâti, aujourd'hui disparu, donc la ferme traditionnelle, classique, époque moderne, en fait, où on peut lire toute l'organisation de la grande ferme polyculturelle qui était Marly à travers la description des locaux et de l'utilisation qu'on pouvait en faire. Donc l'historien peut imaginer qu'on en faisait. Alors on va passer maintenant aux documents relatifs à l'exploitation, c'est-à-dire au travail agricole, aux pratiques culturales, qui sont d'une richesse assez singulière dans le fond, à commencer par les cahiers parcellaires qui sont des documents typiques liés à la culture betteraviaire. Ils sont établis par un géomètre qui présente pour une année donnée, une campagne, en fait, les plans de chacune des parcelles exploitées en betterave. Chaque parcelle est découpée en parts de superficie sensiblement égales et chaque part numérotée et attribuée à un travailleur, à un ouvrier agricole, est-elle-même découpée en rayons ou en rayments, c'est-à-dire en rang dans lequel on va calculer la superficie et le nombre de pieds décamétriques. Le plan a donc la surface de travail attribuée à chacun et permet d'évaluer le rendement et donc le tarif pour chaque rayon et pour chaque ouvrier. C'est un document d'évaluation basé sur le principe très réglementé à l'échelle du pays de la pesée décamétrique. C'est sur ce type de document que repose véritablement l'exploitation de la betterave à sucre. Ces cahiers percellaires sont utilisés notamment lors de la récolte lorsqu'on pratique l'arrachage et le décolletage des plants de betterave. N'oublions pas que nous sommes au XXe siècle et que nous sommes à l'ère de la mécanisation. La culture betterave est évidemment concernée et c'est justement ce que ne nous disent pas ces cahiers parcellaires qui n'évaluent que le seul travail humain. Les travaux en amont, les labours, la semaison sont eux de façon plus précoce effectuée par les machines agricoles. Justement, les papiers relatifs à l'exploitation contiennent cet inventaire du matériel de 1938 qui va nous donner un éclairage sur les techniques culturales employées. On va en fait découvrir du matériel utilisé pour des pratiques anciennes nécessitant une forte main-d'oeuvre et des méthodes mécaniques, du matériel concernant le travail mécanique assuré par un matériel véhiculé par animal et bien sûr par tracteur. En 1938, on a 10 tracteurs sur la ferme de Marly, ce qui est énorme en définitive à l'échelle de la moyenne nationale. À la lecture de ces inventaires, on devine les différentes phases de travaux qui sont menées dans une ferme tout au long de l'année, pour la culture betteraviaire spécifiquement, le labourage et la préparation des sols avec des charrues, des herces, des essaveuses, des émoteuses, etc., la semaison avec des semoires mécaniques et des semoires à main, le binage avec des extirpateurs, l'amendement des sols avec des semoires à engrais, la récolte avec des arracheuses et des souleveuses, ce qui suppose que la récolte de la betterave était peut-être préparée par le passage d'une machine dite arracheuse ou souleveuse pour sortir un peu les plants de la terre. mais on recense aussi dans cet inventaire de l'outillage nécessaire aux cultures céréalières plus traditionnelles, héritées des temps anciens. On relève par exemple des fanneuses, des moissonneuses, des botteleuses, des batteuses, des criblers, etc., le travail de la céréale. Tout cela démontre qu'à Marley, on cultivait tout autant de la céréale que des betteraves. Et en effet, on sait que dans les années 1940, soit 25 ans après l'acquisition, après le début de l'affaire Fantosie, l'assolement en blé était encore largement majoritaire. On comptait 110 hectares de blé, 30 hectares d'avoine pour 70 hectares seulement de betteraves. En définitive, ce que nous apprennent ces documents concernant l'exploitation, c'est qu'entre autres, c'est que Marley, acquise pour ses terres propices à la culture betteraviaire, n'en demeure pas moins une grande ferme de culture céréalière. Le troisième ensemble, il s'agit des archives liées au personnel. Différentes typologies, registres de paye, j'en ai parlé, des cartes d'embauchage comme celles que vous avez ici reproduites, des listes de contrôle d'assurance sociale, etc. Bref, des sources qui dressent un portrait à la fois collectif et individuel de la main-d'oeuvre employée. On va y découvrir les caractéristiques sociologiques du personnel des fermes qui pourront être bien sûr précisés par des historiens en histoire sociale. Que ce personnel soit, par exemple, embauché à l'année ou employé saisonnier, qu'il soit ouvrier isolé, en groupe, d'originaire, évidemment, ou par famille entière. C'est le cas chez Fantosy-Bosch. Qu'ils soient natifs de la région de Marly, de provinces, quelles provinces, ou encore de pays étrangers. Et justement, la question des travailleurs étrangers est très intéressante. Certains documents n'ont été produits que pour cette seule considération, comme ce registre spécial destiné à inscrire tous les travailleurs étrangers embauchés par Fantosy-Bosch, dans lequel on va retrouver toutes les informations classiques sur leurs individualités, la nationalité et le lieu de naissance, en particulier. Ce qui est assez intéressant. Le registre s'ouvre en 1921 avec les Belges qui sont déjà bien implantés dans la région, rejoints par les Polonais. Ils vont coexister dans les années 1920. À la fin des années 1920, ils sont rejoints par les Tchécoslovaques en grand nombre. Et puis, une petite minorité de Russes et de Yougoslaves. Après la guerre, les Italiens à la fin des années 1950, les Espagnols par petits groupes de différentes provinces espagnoles. On peut vraiment faire une géographie, une cartographie des provenances. C'est très intéressant. Et puis, les Portugais à partir de la fin des années 1960. Et les premiers membres de la communauté algérienne en très, très petite minorité apparaissent en 1960. J'ai presque fini. Je voulais juste évoquer que dans les archives liées au personnel, on a également toute la gestion du logement. Une question capitale pour l'employeur. Loger ses ouvriers pour pouvoir garder la main d'oeuvre sur place. Voilà. Donc, on a tout un dossier de dizaines et de dizaines de logements dédiés aux ouvriers. Voilà. Avec des caractéristiques à la fois matérielles et puis le nom des ouvriers, le nom des locataires, etc. Ici, l'hôtel du Nord. Je ne sais pas si ça vous parle. Parce qu'en fait, moi, j'ai encore retrouvé ça, je l'ai trouvé avant-hier. Une carte postale de l'hôtel du Nord de Mardi. Voilà. Alors, le dernier ensemble, il s'agit des dommages de guerre. Alors, en fait, il s'agit des dossiers de suivi par le propriétaire, donc Gérard Bauche, en l'occurrence, des indemnités reçues ou espérées de la part de l'administration pour des dégâts causés suite des faits de guerre entre 1140 et 1944. Donc, ces documents nous ouvrent une fenêtre sur la ferme durant la drôle de guerre, l'occupation, la libération. Période très courte au regard du long temps historique de l'archéologie, évidemment. Mais une période clé encore très prégnante dans les mémoires collectives, etc. Donc, comprenez l'enjeu qu'on peut avoir autour de ces documents. Ils permettent, bien sûr, d'établir une chronologie de Mardi, la ferme, et Saint-Ladre dans la guerre. Je ne vais pas la dérouler parce que je n'ai plus le temps. Mais, bon, voilà, on a, évidemment, des décès ou du vol de matériel et de bétail, des dynamitages de pigons électriques dans les champs, des bombardements aériens avec des ouvriers qui sont tués dans les champs. Voilà, donc, une histoire dramatique. le 25 juin 1944, le lendemain de la transmission de la ferme, de l'exploitation, de Fantosie à Bauche, le lendemain, un avion allemand s'écrase sur la ferme. Occasionnant d'importants dégâts, la maison d'habitation du régisseur et de sa femme qui sont tuées dans l'affaire est détruite. Et, Nicolas, dans son diagnostic, tu as, enfin, dans tes fouilles, lors de tes fouilles, tu as découvert, en fait, tu as constaté des traces, je cite, un parement de mur rougi par le feu et l'explosion. Mais tu n'avais aucun élément de contexte. Voilà. Eh oui. Alors, c'est toi qui l'avais à l'époque, l'élément, maintenant, c'est nous qui l'avons. Donc, si on peut prouver la complémentarité par l'exemple, la voici. Je voulais substituer la question de la guerre mardi dans la guerre pour la restituer un peu plus globalement. Donc, on a à peu près relevé 7, 8 événements et notamment seulement 2 bombardements, ce qui n'est pas grand-chose par rapport aux 142 bombardements recensés sur le territoire de la Seine-et-Oise entre 42 et 44. 117 communes du futur Val-d'Oise qui ont été touchées. Mais ce sont des communes qui sont essentiellement localisées soit au sud du département, donc près de Paris, ou alors le long des axes fluviaux. Et en fait, Marlis-la-Ville apparaît vraiment impactée de manière périphérique. Mais, il y en a quand même des impacts puisque les archives nous les attestent. Je vais conclure cette restitution, cette présentation du fonds et l'évocation de quelques pistes ouvertes à la recherche. Revenons quand même sur le site de Marlis dont les archives ne nous racontent pas la fin. Globalement, moi, à la lecture de ces archives, quand je les ai triturées, j'ai quand même la sensation que peu à peu la ferme se vide de ses occupants au fur et à mesure du XXe siècle, que hommes et bêtes s'en vont et qu'elles se transforment en coquilles vides alors que l'activité d'exploitation tourne à plein régime avec la sucrerie. Propriétaire d'exploitation, la société Fantosier et compagnie est liquidée en 1973. La sucrerie de Villeron va, elle, fermer ses portes en 1978. Ses bâtiments vont disparaître dans un incendie et la dernière campagne pour Saint-Ladre, la dernière campagne Bétravière, date de 1981. Donc Saint-Ladre a duré un peu plus longtemps. La ferme qui a hébergé quelques temps dans les années 80 les Pépinières de France va finir par être démolie ne laissant qu'un hangar qui est aujourd'hui transformé en local commercial. Et aujourd'hui, la ferme de Marly, aussitôt que les fouilles de l'INRAP ont été effectuées, a également disparu. Donc l'exploitation Bétravière a continué dans la région, bien évidemment, mais nos deux fermes, et Marly en particulier, ne sont plus dans le jeu. Voilà, donc le rôle de l'archéologue et de l'archiviste s'arrête ici comme producteur de savoirs, de contenus et on passe le relais aux chercheurs, aux historiens en particulier, à charge pour eux de proposer une histoire du site de Marly en s'appuyant en la fois sur les archives du sol, les vestiges, matériels, archéologiques et sur les archives écrites dont la complémentarité, nous l'espérons, vous aura été démontrée dans cette conférence pour une meilleure connaissance de notre patrimoine. Merci, M. Bonjour, M. Mme, André Speck, maire de Marly-Lavie, la compagnie des élus. Je tiens personnellement et y compris, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour une fois, en attendant le reste, de remercier nos informateurs parce qu'en fait, on a appris, mais aussi découvert en même temps sur ces fonds d'archives et ces fonds de documents de nouvelles affaires, je dirais, puisqu'en fait, l'histoire qui est mêlée, je dirais, depuis les premiers cels qu'on nous a fait informer, mais aussi l'histoire beaucoup plus récente nécessite encore beaucoup d'applications et beaucoup de découvertes qui sont liées à nos populations nouvelles, mais aussi le pourquoi de ces transformations, le pourquoi de ces accaparements de fonciers, et pourquoi des parisiens, je veux dire, y compris fortunés, vont acquérir des terrains sur notre secteur, alors que nous sommes, si on fait des recoupements, sur des périodes de fin de guerre, de, je dirais, alors non pas de désertification, mais d'accaparement de fortune, de fermes qui vont s'écrouler, qui vont être désertées parce que la guerre a enrichi certains, mais aussi a fait tomber d'autres familles. Et ce qui est un petit peu le parcours de Marlis-la-Ville, au travers de ces différents corps de ferme, dont ils vont être situés l'accaparement, c'est l'histoire du hara, si vous allez en fond depuis l'accaparement après le, je dirais, la perte de la famille Nantouillet, le hara, si on recouvre l'histoire, en fait, on va découvrir que l'histoire, vous nous informez que le hara, y compris la fortune des Nantouillets, va être accaparé au moment de la Révolution, par qui ? Non pas par les révolutionnaires, mais par les fortunés au travers d'Assignas, etc. Et si on fait ce recoupement, on va découvrir le hamou de la sucrerie, on va découvrir la femme salade et les hospices, on va découvrir aussi les passations, je dirais, de fond. Alors, il faudrait pouvoir fouiller toutes les archives des notaires. On découvrirait plein, plein, plein de choses si on pouvait faire des recoupements. Et qui fait pourquoi, pourquoi toutes ces familles, y compris la porte de personnel, Marlis-la-Ville, à un moment donné, que 700 âmes ou 800 âmes, à un moment donné, va passer presque à 1900 âmes par rapport aux populations de Verne. Mais ça ne concerne pas Marlis, ça concerne toute la région Île-de-France et toutes ces familles qui vont venir et vous avez citées. Donc, tout ça, c'est notre histoire et tant mieux si vous avez fait aujourd'hui découvrir encore de nouvelles choses. Et puis encore, merci, merci beaucoup. Continuez à venir travailler à Marlis parce que les autres corps de ferme, ce n'est pas fini. La famille de Nantouillet, le château de Marlis, ce n'est pas terminé. On va encore découvrir plein de choses. Mais surtout, retomber sur ces fonds d'archives, je dirais pratiquement cachés, où là, vous avez eu la chance parce que la plupart du temps, on ne découvre pas les fonds d'archives. Encore une fois, merci à tous et merci à toutes. Alors, je pense que vous êtes d'accord pour moi, pour les remercier, pour applaudir ces messieurs-dames, y compris le service des archives départementales. Sur l'autre partie, qui est un commentaire assez particulier, ne m'applaudissez pas. Encore tous nos applaudissements et merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Oui, Boucher, j'ai été maire de Saint-Vis pendant 34 ans. La ferme Salade, en effet, est située sur Saint-Vis. C'est clair, c'est net. Elle a la même exploitation que la ferme de Marlis, mais elle vient de l'Aigues et là, ils sont locataires, ils ne sont pas propriétaires. Et bon, maintenant, il n'y a plus rien. C'est devenu la zone de la pépinière puisque après la guerre, donc, ils avaient implanté une pépinière qui marchait très bien puisqu'on bâtissait partout. Donc, ils avaient beaucoup de clients. Je vais revenir un peu sur la famille Boucher. J'ai bien connu Jean Boucher. C'est un monsieur très entreprenant, fatigant à supporter. Il parlait beaucoup, mais il agissait quand même. Et en effet, il avait entre autres son titre de responsable de l'office de vente du sucre ou je ne sais plus. Un titre comme ça, d'ailleurs, qui est toujours dans la famille. Le fils, en principe, André, il continue dans le négoce du sucre. Et vous êtes trop jeune, vous ne pouvez pas vous en souvenir, mais il y a eu un film avec Depardieu sur une histoire d'escroquerie du sucre. comme ces offices, ce n'est pas toujours très clair. Donc, il y a des gars qui avaient monté, comme pour le gaz carbonique ou tout ce que vous voulez, ils avaient monté une grosse escroquerie qui faisait que l'État banquait pour des ventes qui n'avaient pas lieu, etc. A l'époque, Gérard Bauch avait été inquiété, mais il n'avait rien à voir dans l'affaire, si vous voulez. Il était victime. Mais enfin, c'est marrant de savoir que si vous retrouvez dans vos archives l'histoire de l'escroquerie du sucre, vous pourrez dire tiens, le président dont on parle, c'est Gérard Bauch. Ça l'avait très marqué. Il m'en avait parlé en disant je ne comprends pas comment on a pu me faire ça. Voilà. Par ailleurs, c'est vrai que c'est des gens qui très vite ont compris ce qui était le modernisme et qui valaient toujours être mieux à l'endroit où les choses se passaient. D'où tous ces nombreux titres. Mais c'est vrai aussi que si vous voulez, ce n'était pas que des titres. Il agissait et voilà. Il était très content d'en parler. Mais enfin, c'était... Maintenant, bon, maintenant, quand vous voyez les fils qu'on a connus, André, maintenant, ce sont les autres descendants, le vrai problème, c'est qu'il va se tailler la paire du lion. Vous voyez ce que je veux dire. Moi, je vais effectivement remercier aussi nos deux intervenants et en tant que directeur des archives départementales, je suis d'autant plus heureuse d'avoir sur une micro-parcelle, finalement, même si ensuite, Sébastien l'a élargi à un terroir un petit peu plus large, d'avoir pu justement tracer ce temps long de l'histoire d'un territoire et de pouvoir mettre en regard deux regards, deux métiers avec des techniques d'analyse qui sont à la fois différentes et similaires. Le temps d'observation, le temps de compactage des données, le temps de décrémage des données par filtre successif et le temps de la restitution. Et c'était d'autant plus intéressant pour nous en tant que service d'archives publiques quand Nicolas Varmé est venu nous voir que ces archives privées se soient trouvées sur site, c'est-à-dire qu'il y ait concomitance de la fouille de l'analyse et du temps de la collecte de la mémoire qu'on a pu classer finalement assez vite parce que la volumétrie était faible. Alors c'est vrai que sur le territoire de Marlis-la-Ville, on a d'autres temps archivistiques. Effectivement, vous évoquiez la famille l'allemande Nantouillet au moment des séquestres révolutionnaires. Il y a eu aussi des séquestres d'archives et Mme Aligri le sait bien puisque c'est à partir de ces fonds d'archives privés qu'on a pu aussi disposer de plans pour documenter la fouille de la parcelle du château. Donc voilà, c'est toujours un temps d'aller et retour et il faut compter à la fois sur des regards d'historien du sol, d'archéologue, il faut aussi compter sur des archivistes mais aussi il faut compter sur tout le monde pour que finalement les archives privées qui sont hors du périmètre de collecte réglementaire puissent nous arriver. C'est-à-dire que vous êtes tous acteurs pour nous signaler des fonds d'archives qui, alors on les prendra pas tous parce que tout comme un archéologue ne fera pas, ne fouillera pas toutes les fermes carolingiennes du territoire, il n'en a pas les capacités, les archivistes pas plus, mais c'est important de pouvoir avoir une sélection d'archives privées et vous êtes aussi nos rabatteurs. Voilà, donc n'hésitez pas à jouer ce rôle-là et à nous contacter pour qu'on puisse ensuite refaire ce dialogue fructueux à partir d'un micro-territoire pouvoir tisser et restituer des analyses qui valent aussi pour l'ensemble du pays de France ou sur des thématiques industrielles Voilà, donc merci également d'avance à vous. Oui, merci, Edouard Bouquin, Société historique des coins. Juste une petite chose, ces archives que vous avez papiers, que vous avez exhumés en réalité, elles n'appartenaient à personne. Quelle est leur stature en réalité ? Appartenaient-elles à quelqu'un ? Avez-vous eu le droit de le faire ? Avez-vous questionné les familles qui sont encore vivantes pour les utiliser totalement ou partiellement ? Oui, donc on a découvert ces archives lors du diagnostic archéologique. Alors, en fait, c'était assez compliqué finalement parce que ces archives étaient en déshérence. Clairement, en fait, personne n'allait les réclamer. Elles étaient abandonnées sur site et le bâtiment allait être démoli. En fait, nous, quand on est intervenu, les bâtiments étaient encore debout et on savait avec l'aménageur qu'après notre diagnostic, les bâtiments allaient tomber avec tout ce qu'il y avait dedans. Donc nous, du coup, dans l'urgence, on a récupéré l'ensemble des archives. On les a stockées, nous, à la Courneuve, notre base archéologique. Et ensuite, le statut de ces archives, c'était assez compliqué puisqu'il n'y avait a priori pas de gens, de réclamants. Elles étaient en déshérence. Maintenant, pour nous, ce n'était pas du mobilier archéologique. Donc, en ce qui me concerne, j'avais toute cette masse d'archives dans mon bureau. Et qu'est-ce que je vais en faire ? Parce qu'en fait, le service régional de l'archéologie, eux, ce n'est pas du mobilier archéologique parce qu'en principe, nous, tout le mobilier archéologique, on le reverse une fois les études terminées, on le reverse à l'État. Et donc là, en l'occurrence, c'était au service régional de l'archéologie. Et en fait, moi, je me suis posé la question parce que moi, j'étais avec ces archives. J'ai demandé à Claire Besson, qui est notre référent pour ce qui est du Val d'Oise au service régional de l'archéologie. J'ai dit, ces archives, parce que pour moi, pour le coup, c'était au service régional de l'archéologie de signer le versement. Sauf que Claire Besson m'a dit, oui, mais finalement, ce n'est pas du mobilier archéologique. Donc, ce n'est pas à nous de le faire. à l'INRAP, eux non plus, puisque le problème est heureusement, je dirais, quelque part, c'est que nous, administrativement, on est obligé dans nos rapports de faire des inventaires qui sont très définis par une réglementation stricte. Et en fait, au départ, on voulait les inventoriers, on ne l'a pas fait. Donc, ça ne s'est pas retrouvé dans l'inventaire. Parce que si ça avait été dans l'inventaire, ça aurait été plus compliqué. parce que là, il y avait, voilà. Donc, finalement, on s'est dit que le plus simple, c'est que ça soit moi le propriétaire, puisque je les avais découvertes en déshérence que le service régional de l'archéologie m'a dit, parce que je lui ai posé la question, elle m'a dit, non, tu peux signer. Donc, à titre privé, voilà, tu peux signer à titre privé puisque c'est toi qui les as et que l'INRAP, en fait, ne trouvait pas de raison que ce n'était pas à eux de signer. Le service départemental de l'archéologie, enfin, le SRA, pardon, ce n'était pas à eux non plus. Donc, en fait, c'était un petit peu bloqué comme affaire. Donc, du coup, c'est moi qui étais propriétaire quelques mois pour le reverser, en fait. Alors, en quelque sorte. Oui, pourquoi je pose cette question ? Parce que tout à l'heure, vous avez fait appel, en quelque sorte, à nos éventuelles découvertes peut-être de documents et quel pourrait être leur statut et comment peut-on apporter des documents ? Voilà. C'est surtout sur cet aspect-là que je voudrais vous entendre. Alors, en fait, sur des archives privées, effectivement, vous avez raison, soit on est propriétaire et donc on est libre de disposer de sa propriété et de le remettre aux archives départementales, soit sous la forme d'un don qu'on privilégie, soit sous la forme d'un dépôt révocable qui est toujours plus difficile à gérer dans le temps avec les descendants et les successions inévitables, quand on se trouve face à des archives en déshérence. en fait, là, c'était le cas de Marly. L'ancien propriétaire avait délaissé les lieux. Le nouveau propriétaire qui était l'aménageur avait acquis les lieux. Il avait acquis les lieux dans son intégralité. comme on... Voilà, si on laisse ses biens derrière soi, les biens sont transférés au nouveau propriétaire. C'est clair qu'on n'a pas cherché à se mettre en cheville avec l'aménageur parce que finalement, ça aurait été plus complexe qu'autre chose. Donc, on est passé par l'intermédiaire d'un don privé en considérant que l'archéologue était effectivement l'inventeur. Et notre position est de classer le fond, de le mettre à disposition publiquement et faire aussi cette conférence. C'est aussi dire aux producteurs de ces archives que s'ils le souhaitent, voilà, on est ouvert à la reconnaissance. D'ailleurs, je pense qu'ils n'y verraient que des avantages à ce qu'on ait classé et valorisé cette histoire. Donc, on est dans du gagnant-gagnant. Maintenant, si vous repérez des documents localement, bien évidemment, soit vous en êtes propriétaire et on traite en bilatéral, soit vous signalez et c'est à nous, au cas par cas, de trouver le propriétaire ou ses héritiers ou ses ayants droit. Voilà. Mais il y a toujours un dispositif de bien s'en mettre où finalement l'intérêt patrimonial collectif l'emporte sur la propriété privée dès lors qu'on a justifié qu'on a cherché suffisamment à retrouver un propriétaire légal avec qui contractualiser. Je ne sais pas si j'ai répondu. On aurait davantage cherché si on aurait été face à de la correspondance privée. Voilà. Là, on est mis à part le registre du personnel qui mentionne des informations de type date de naissance, situation matrimoniale, qui sont couverts par un délai de communicabilité. Je dirais et qu'on respecte. C'est-à-dire que là, on vous les a montrés à titre illustratif mais on n'a pas zoomé comme des fous sur les informations pour que vous puissiez les lire et les retenir. Sur le site Internet, on fait attention à ne pas divulguer des informations de vie privée. voilà. Donc, si on avait été face à des archives intimes, on aurait abordé les choses avec un angle différent. Voilà. à la fin. Merci.